Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassuper, on sera aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai décoté un nouveau mode sur le workshop, ça s'appelle Libération 1944 et c'est dispo sur Steam, le lien sera en description. Comme d'habitude, ce mode nous permet de revivre la libération de la France en 1944 par les alliés et vous allez me dire, ouais mais là c'est trop nul. Oui mais attendez de voir un petit peu le bazar, l'ampleur du mode est terrible, regardez-moi ça. Les plages du débarquement, avec donc les différentes compagnies, Charlie, Baker et Hubble, les différentes villes, les bunkers, etc. Vous l'avez compris, le but du jeu c'est tout simplement de réussir notre débarquement, de réussir à rester en vie sur les plages de Normandie malgré la défense nazie en l'occurrence et après réussir à tout simplement repousser l'envahisseur. Voilà un petit peu pour l'idée, ça a l'air vachement stylé, je n'ai pas essayé, on va donc voir ensemble ce que ça donne en cliquant sur continuer et comme d'habitude en description, il y aura tout ce qu'il faut pour tester le mode. Bref, on est parti ! Vachement stylé ! Donc on doit libérer les villes. Saint Laurent, Colville. Et Dieu est avec nous, on doit faire attention. Ok, ça a l'air vachement stylé, j'adore les modes où il y a un petit peu de scénario et tout ça. Note, press 0, 0, 2 to skip the day. This option will not be able when you land. Ok. Continuez. Oh là là les gars, c'est ouf ! C'est ouf ! On ma habite, j'en ai donc le 6 juin 1944, le jour le plus long. Oh là là ! Les gars, c'est propre ! Regardez-moi ça ! Le débarquement sur Arma 3, ils l'ont fait les gars. Ils l'ont fait la première fois que j'ai vécu cette expérience, c'est sur Medal of Honor en première ligne sur PlayStation 2. Et là, c'est vraiment un délire. Ah ouais ! Oh là 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 ! Aucune permission n'était définie. C'est super propre. Avec le bateau qui arrive. Les plages de Normandie. Alors, pour ceux qui n'ont jamais été voir les plages de Normandie, je vous recommande. Si vous êtes fan d'histoire, c'est un délire. Il reste encore les bunkers. Ok, et là... On est parti. Go, 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 go ! Disable the artillery. Ok les gars, on est parti. Alors, on a les soldats qui sont terrifiés. Le bateau, les gens qui sortent. Et je suis blessé. Il est tellement violent. Ok. On s'est pris un mortier sur la gueule, les gars. On va respawn. Mort dans 283 secondes. Ok les gars, bah écoutez. Le soldat Rassupert n'a malheureusement pas été hyper bon. On y retourne. Ok les gars, on est parti. J'ai donc pris un autre... Un autre gaillard. En avant, en avant. Oh là là, c'est vraiment stylé. On va essayer de se mettre à couvert, peut-être dans les trous d'obus. Ok, alors voyons voir. Ils sont dans les bunkers. Ils nous tirent dessus. On a des potes qui sont couchés. Un pote qui est blessé là-bas. Des gars qui sont derrière. Là, il est là-bas. Oh là là. Comment vous voulez la voir ? Oh là là. Mais vraiment, ça devait être un bordel. Comment tu veux toucher ? On va essayer d'aller se mettre derrière ceux qui sont là. Le but du jeu, vous l'avez compris, c'est d'essayer de se rapprocher. Et de réussir notre débarquement. Pour ceux que ça intéresse, je compte faire un let's play sur ce mode. Comme je vous l'ai dit. Je compte tester un petit peu les différents modes qui sont dispo sur le workshop. Du moins les modes qui m'intéressent. Donc si ça vous intéresse, ça vous fait plaisir. Pensez à liker la vidéo. Et à vous abonner à cette chaîne. Afin de soutenir le clan Rassperfection. Bon, vous avez compris. Ça va être un peu la galère. Alors on a quand même pas mal de trucs qu'on peut faire. Soalto, redéploiement, gestion des squads, arsenal, excellent option. Pour le moment, je ne vais pas vous faire chier avec tous les trucs comme ça. Tout simplement. Je ne vais pas vous casser les bonbons avec ça. Mais il y a vraiment pas mal d'options. Là, je suis en solo. Mais on peut très bien le faire en multi avec d'autres gars. Comme j'ai l'habitude de le faire. J'ai donc un uniforme d'US. J'ai un MA Garant, un US M1 Helmet, un US Rifle Web. J'ai des grenades MK2. Alors, j'imagine que c'est réaliste. J'ai 7 chargeurs sur moi. Oh là là, quel bordel ! Allez go, on est parti. C'était une boucherie. Réellement, le jour-là, c'était une vraie boucherie. Regardez-moi le bazar, quoi. Avec les bombardements qu'on se prend sur la gueule. Je ne sais pas comment on va faire pour aller se mettre... Oh putain ! Je ne sais pas comment on va faire pour aller se mettre à couvert. On va essayer d'aller s'allonger sur la plage. C'est super. Je rappelle qu'on est sur Arma 3. Donc, un jeu qui est de base, pas fait vraiment pour ça. Même si c'est un jeu de guerre, Arma 3, ça ne se passe pas vraiment à cette époque. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment super stylé. Voilà ce qu'on peut faire sur Arma 3, les gars. Voilà ce que je veux vous montrer cette année. Arma 3, ce n'est pas que du life. Ça peut être aussi ce type de délire, quoi. Oh là 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 ! Medal of Honor, première ligne. Je ne sais pas si vous y avez déjà joué. C'était sur PS2 à l'époque et c'était vachement stylé. Donc là, on peut faire gestion des squads. Donc, on peut regarder un petit peu où sont nos mecs. Est-ce qu'il reste des gars de vivants ? Donc là, je suis en train de regarder où sont mes gars. Ok, j'en ai un qui est vivant. Sin Jackson est vivant. Je peux le remplacer, je peux le réapprévisionner, je peux le supprimer. C'est tellement stylé. Allez, là on est en train de voir les collègues qui sont en train d'avancer. Alexander Wilson. Samuel Moore. Chad Smith. Joshua Thomas. C'est méga propre. Et donc là, malheureusement, c'est ceux qui ne sont plus de ce monde. Voilà. Nous, comment qu'on va faire pour passer ? Ça me fait des dégâts ça, j'imagine. Comment qu'on va faire ? Faut que je trouve un trou pour pouvoir passer. Il y a bien un trou dans le grillage. Ah, ou à la grenade. Alors ? Bah merde, comment qu'on va faire pour passer le grillage ? Ah putain, j'ai même réussi à me blesser avec ma propre grenade. Euh... On a des véhicules ? J'ai pas fait gaffe en fait, vu que c'était... C'était vraiment le bordel sur la plage. Ah putain, ça a été bien mappé en plus. Ça a été bien mappé en plus. Je me suis fait choper. Allez, on est de retour ! Oh, oh, plutôt... Non. Oh là là ! Non mais très 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 clairement, c'est vraiment un bordel. Je ne sais pas comment on va faire pour passer cette ligne. Ça va, on est vraiment en train de prendre cher. On va essayer de regarder la situation. Donc, Ah, il y a eu du tir allié. On est bloqué là. Est-ce qu'il y a des teams, il y a des collègues qui ont réussi à passer ou pas ? Je ne sais pas. Les Canadiens sont de l'autre côté. Nous, on est section américaine. On est la 29ème infanterie. Et on a les Anglais qui sont un peu plus haut. Donc Anglais, Amérique, Canada. Enfin, Etats-Unis et Canada. Alors, on est donc la Baker's Company. Et c'est un peu le bordel. Alors, à noter que si je veux, je peux commander des véhicules, etc. Mais là, pour le moment, on va juste rester comme ça pour cet épisode. Pour les prochains épisodes. Pour ceux qui veulent venir, vous me le mettez en commentaire. Et pour les prochains épisodes, on verra pour avoir un peu plus de... Au moins un véhicule pour passer les lignes. Parce que là, je ne sais pas trop comment on va faire. Avec l'aigreux, ça ne passe pas. Je n'ai plus de grenades en plus. Je suis Splatoon Overlay. Je suis au player. Wouah. Il y a de quoi faire. Squad Management. Donc j'ai Joshua. Je ne sais pas si c'est moi. Joshua Seth. Oh là 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 là. Medal of Honor. Medal of Honor. On peut sauter ? Ou avec V peut-être ? Je ne pense pas que ça passe avec V. On ne sait jamais. Au péril de ma vie, les gars. Il faut qu'on le fasse. Merde. Ça pique. Alors un truc qui est assez cool, c'est que quand on est blessé ou mort, on peut respawn directement sur l'IA qui est à côté. Donc ça, c'est plutôt zoompatiche. Attendez. Juste, imaginez-vous, le 6 juin 44, ce qui s'est passé. Non mais ça devait être vraiment incroyable. Et quand je dis incroyable, je parle le gars qui aime bien l'histoire. Ça a dû être un truc de cinglé. Quelle boucherie. Là, on est un peu dans la merde par contre. À mon avis, on va pouvoir retourner au HK bataillon pour commander un véhicule. Parce que je crois que c'est là-bas qu'on peut. Donc là, si vous voulez, on a un objectif à faire. Take your squad undisible with the gun. Donc en fait, on doit prendre les batteries de mitrailleuse qui sont sur le dessus. Mais c'est ardullé. On va plutôt retourner derrière et on va essayer de... On va essayer de commander... Ça pique. Ça pique, ça pique. On va essayer de commander... Mon dieu. Mon dieu. Alors, c'est la fin. Le débarquement a échoué, les gars. Que voulez-vous que je vous dise ? Le débarquement a échoué, le débarquement a échoué. Alors là, vous n'avez qu'une petite partie du mode. C'est-à-dire que c'est vraiment le début. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on a la possibilité, après par la suite, d'aller dans les terres, de conduire des véhicules, etc. Là, c'est vraiment le début. Et puis bon, j'ai pris un petit peu cher. Putain, il ne reste plus personne en plus. Ah, voilà. Parfait. Arsenal. Arsenal. Qu'est-ce qu'on a ? DTF. C'est quoi, ça ? Oh ! Oui, c'est ce que c'est, ça ! C'est moi qui avais enregistré ça, mais sur du... Ok, le mode autorise... Alors là, vous allez me dire, rah, sérieusement ? Est-ce que tu étais obligé de violer l'histoire ? Non. Non, très clairement, non. Je n'étais pas obligé. Mais voilà, quoi. Comme je vous le disais. Il faut bien essayer de faire. C'est quoi, soalo ? Soalo ? Je ne sais pas ce que c'est. On essaye, écoutez. Je clique, parce que là, on est un peu sur la... Ah ouais, d'accord ! Ah bah voilà comment on va faire, les gars, pour aller derrière les lignes ennemies. Regardez, ils sont juste en dessous. Oh là là, la carte est vraiment super belle. Avec les champs, les bunkers qu'on voit un peu dans les champs. Par contre, je n'aurais pas dû ouvrir mon parachute à cette altitude, en fait. J'étais un petit peu dégoûté. On va tourner un petit peu, histoire de prendre un petit peu de vitesse. Allez, on descend, on descend, on descend. Bonne soirée ! Quoique, la guillie, la guillie, ça fait des années que ça existe, la guillie, les gars. Voilà, je suis un parachutiste anglais, et puis c'est tout, quoi. On va juste faire attention à Sainte-Mère-l'Église. Pour ceux qui ont un peu de culture gel, les gars, c'est cadeau. Ce serait dommage de se retrouver accroché au clocher. Allez, go, on est parti. Alors, normalement, quand je tourne comme ça, je vais plus vite, je ne sais pas trop. Et là, on va essayer, du coup, de taper derrière les lignes afin de faire un maximum de dégâts chez l'ennemi. On va essayer. Je ne s'ai pas dit que ça marche, on va voir. Mais c'est pour vous montrer un petit peu le délire. Voilà, quoi. Arma 3, débarquement, la carte, les véhicules. Vraiment, on s'y croit. Je vais essayer de taper derrière les lignes. Attendez, moi, mes alliés sont où ? Moi, je suis Baker. Mes poteaux sont là-bas. Ok, je suis juste au-dessus de Baker. On va essayer de taper un petit peu derrière. Regardez-moi ça. Les trucs de tranchées. On a les bunkers, les mitrailleuses. Alors bon, je me suis fait un peu plaisir. J'ai une AK, je sais bien, à mon avis, à l'époque. Surtout l'AK que j'ai, ça ne devait pas être très courant. Mais que voulez-vous que je vous dise, les gars ? C'est la guerre, tout simplement. C'est injuste. Alors, on va essayer de se claquer là-bas. Oh là là, par contre, si je crève avant d'avoir posé les pattes, je suis dégoûté. Voilà, donc là, il y a toutes les lignes de barbelé qui sont à droite de la route. Nous, on va essayer de se poser là dans les arbres. Mais ça va être assez chaud. On aurait mieux fait essayer de taper derrière, je pense. Ah, là, dans les arbres. On va essayer de taper dans les arbres. Histoire d'être un peu à l'abri. Parce que très clairement, ça va être... J'essaye de taper les arbres. Oh là là, regardez-moi le monde qu'il y a. Oh, ou devant le bunker, sinon. Non, je vais mourir en me posant. Ah non, c'est bon. Ok, les gars, j'ai réussi à me poser. Ici, le soldat Rassuper. Ici, le soldat Rassuper. Ici, l'officier David Park. Le posage est réussi. On peut pas rentrer dedans, en fait. Est-ce que j'ai une grenade ? Merde, j'ai pas de gros. Oh, attendez, il y a un gars, là. Ah oui, il y a un gars. Je vais essayer de me coucher. On va se mettre... Non, une balle par une balle. Attendez. Parfait. J'ai eu le gars qui était à la mitrailleuse, là-bas. Ça n'aidera sûrement pas mes poteaux, par contre. Ce sera pas suffisant, les gars. Nous allons devoir... Être beaucoup plus puissants. Enfin, bref. Vous avez compris un petit peu l'idée, les gars. Si ce mode vous a plu, pensez à le liker, à vous abonner à cette vidéo. Je vous ferai bien évidemment d'autres épisodes sur ce mode. Pour ceux qui veulent venir participer, les gars. Section de commentaires est pour vous. Et surtout, si vous voulez venir participer, pensez à télécharger le mode. Ça fera plaisir au gars qui a fait le mode, la donne, tout simplement. Et en même temps, ce sera plus simple pour qu'on joue ensemble. On s'estisse là-dessus. Un like et on s'abonne pour ceux qui passent le bac d'histoire. Les gars, c'est cadeau. On va réviser tout ça ensemble. Bref. Ah, merde, c'est un Américain, ça ? Qu'est-ce qu'il fout, là ? Oh oui, c'est les Ricains, ils ont réussi à passer. Bref. Bisous, tchou-tchou. Oui, j'ai fait du Friendly Fire.